Bonjour, je m'appelle Hélène et je me promène. Aujourd'hui, je vous emmène dans la magnifique ville de Veliko Tarnovo, l'ancienne capitale médiévale de la Bulgarie. Aujourd'hui, on est à Veliko Tarnovo, l'ancienne capitale médiévale de la Bulgarie. C'est donc une très très vieille ville et avec une forteresse, on va vous montrer tout ça. La ville de Veliko Tarnovo se trouve à trois heures de route de Sofia. Elle est peu connue en dehors de la Bulgarie et c'est dommage parce que c'est une très vieille ville avec plus de 5000 ans d'histoire. Dans le quartier des artisans, on peut acheter des produits traditionnels bulgares comme des vêtements, des bols en céramique et toutes sortes d'autres souvenirs. Le Veliko Tarnovo, c'est vraiment plein de petites collines et c'est toujours super pratique. Donc, on a souvent des escaliers comme ça et ça donne des vues super belles. C'est assez extraordinaire! Une ville tout en pente comme ça, c'est d'ailleurs l'emplacement idéal pour une ville fortifiée. Au Moyen Âge, ils ont construit la forteresse Tsarevets. On va voir ça! Je veux vous parler des rampes. Ici, il y a des rampes et un peu en bas aussi, mais en général, il n'y a pas de rampes et c'est casse-gueule. C'est vraiment dangereux parce que ça tombe à pic. Et c'est écrit dans les instructions, attention quand vous montez. Et on a voulu garder l'authenticité du site. Donc, ce n'est pas les normes de sécurité d'aujourd'hui, c'est les normes de sécurité médiévale. Et on continue à monter. La forteresse est en haut. Je suis un peu essoufflée. On est maintenant tout en haut de la tour Baldwin. Comme vous voyez, c'est très haut. Et j'ai appris que Baldwin, en français, c'est Beaudouin. Et c'est très bizarre parce que c'est une forteresse médiévale. On est dans Tsarevets. Et il y a un ascenseur pour monter jusqu'ici. Et la fille dans l'ascenseur, elle a une petite machine pour faire payer, pour donner des reçus. Donc, c'est un mélange très étrange de très ancien et de très moderne. Et c'est vraiment, vraiment beau. Une vue fantastique. Que ce soit pour sa forteresse médiévale, ses belles rues, ses paysages magnifiques ou son art de vivre bien bulgare, je vous recommande de visiter Vilko Tarnovo. C'est une ville qui gagne à être connue. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. La semaine prochaine, je vous montre comment faire une salade qui est très populaire en Bulgarie, la salade Shopska. Donc, comme vous voyez, Vilko Tarnovo, c'est vraiment beau. Elle a vraiment du bonheur. Comme vous voyez, Vilko Tarnovo, c'est vraiment intéressant. Vous avez aimé ma vidéo? Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Vous pouvez aussi aller sur helensepromène.com pour voir plus de matériel pour apprendre le français. Il y a la transcription, la traduction anglaise, une version audio lente et même un petit quiz. À bientôt!